Une puissance meurtrière enfouie au centre de la terre se déchaîne. Elle crachera plus de lave que tous les volcans de l'histoire réunis. Cette attaque impitoyable pourrait bien anéantir toute trace de vie. Nos ancêtres primitifs, les amphibiens, devront se battre pour franchir le plus grand pas de l'évolution. A ce jour. L'histoire de la terre est parsemée d'événements catastrophiques ayant causé de nombreuses extinctions massives. Mais chaque fois que l'anéantissement semblait inévitable, la nature a su récupérer de façon remarquable. Ces extinctions massives font partie de notre passé. Et elles pourraient faire partie de notre avenir. Qui survivra et qui disparaîtra ? La réponse pourrait vous surprendre. Assister à l'une des catastrophes les plus meurtrières que la planète n'ait jamais connue. L'enfer sur terre. L'apocalypse animal. Nous faisons notre vie de la mort d'autrui. Léonard de Vinci, XVIe siècle après Jésus-Christ. Notre planète, il y a 377 millions d'années. Le début de la période du Dévonien, des millions d'années avant la présence d'humains, voire de dinosaures. Les animaux prospèrent dans cette ère primitive. Du moins, pour le moment. La vie terrestre est sur le point d'être prise en otage par ce qui sera la deuxième extinction massive. On attribue la première à une explosion de rayons gamma. D'après les scientifiques, la menace provient cette fois de loin. Très loin sous nos pieds. Il s'agit d'un super volcan. Un océan de magma déferlant vers la croûte terrestre. Le super volcan se compose de 8 millions de kilomètres cubes de roches en fusion, assez pour anéantir la planète entière. Les super volcans sont des masses en fusion qui, pour des raisons inconnues, se détachent du magma au centre de la Terre pour émerger vers la surface. Il y a 20 millions d'années, on aurait pu comparer la Terre à une lampe à lave dont une des bulles aurait éclaté à la surface. On se serait littéralement cru en enfer. Tandis que le super volcan fait son chemin, il emporte la croûte terrestre et la fait fondre par en dessous. Ce n'est qu'une question de temps avant le début de l'apocalypse. Il ne reste que 24 heures à la Terre. Pour le moment, c'est une planète chaude recouverte d'eau, un océan sans fin parsemé d'îles. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Antarctique forment un super continent qui recouvre le pôle sud. Les autres continents sont des îles situées dans la région de l'Équateur. Les végétaux recouvrent le sol pour la première fois de l'Histoire. C'était très différent des forêts qu'on connaît. On imagine les forêts dévoniennes très chaudes et humides. On y retrouvait de grandes fougères arborescentes. Il n'y avait pas d'arbres ou de plantes à fleurs. Ce type d'arbres et de buissons n'existaient pas dans le Dévonien. Les seules bestioles susceptibles d'être rencontrées dans ces forêts sont de petits insectes. C'est sous l'eau, dans les vastes mers gorgées de soleil, que la vie animale prospère. À l'ère dévonienne, les récifs coralliens recouvraient une superficie d'environ un million de kilomètres carrés. Environ dix fois plus qu'aujourd'hui. Ce milieu fourmillant de vie regorge d'habitants. On y trouve des coraux et des éponges. De vigoureux trilobites, qui sont des insectes aquatiques. Des nautiloïdes céphalopodes, ancêtres du calmar et de la pieuvre moderne. Les récifs étaient immenses. Ils abritaient une vie riche, diversifiée et colorée. On y retrouvait des coraux, des organismes coralliens, des éponges et des équinodermes, comme des lisses de mer ou des crinoïdes. C'était un spectacle haut en couleur. L'abondance de poissons dans ces eaux est une des principales caractéristiques du Dévonien. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'âge du poisson. Aujourd'hui, les poissons sont considérés comme une forme de vie primitive. Pourtant, ils étaient autrefois les plus évolués. On en retrouve de toutes sortes. Certains mesurent quelques centimètres, tandis que d'autres ont la taille d'un autobus. Parmi ceux-ci, un groupe se démarque. Les placodermes. Le mot « placoderme » signifie « plaque de peau ». Il est formé de « placa » qui signifie « plaque » et de « derme » qui renvoie à la peau, comme celle des humains. Les placodermes avaient donc la tête, le dos et les épaules couvertes de plaques cuirassées. La plus grande créature marine et le plus grand animal n'ayant jamais existé jusque-là est le Dyncleosteus. Le plus grand mammifère qu'il m'ait été donné de rencontrer dans l'eau était un épaulard. À côté du Dyncleosteus, l'épaulard est un... Ce monstre marin de 10 mètres de long et de plus de 9 000 kilos est aussi féroce qu'il en a l'air. Sa tête est protégée par des plaques osseuses semblables à une armure. Sa mâchoire édentée, tranchante comme une lame de rasoir, s'ouvre en une fraction de seconde. Aspire ses proies. Et les 10 chiquettes avec une puissance comparable à celle d'un tyrannosaure. Personne ne veut finir dans la mâchoire d'un Dyncleosteus. Si vous étiez mordu par un requin, vous auriez la sensation que des fourchettes s'enfoncent dans votre peau, ou encore l'impression d'avoir la peau cisaillée par ses dents tranchantes. Mais un Dyncleosteus vous couperait probablement en deux avec sa mâchoire à serrer. Après avoir englouti sa proie, il régurgite les parties indigestes. Le Dyncleosteus est le maître incontesté de cette jungle sous-marine. Mais il n'est pas pour autant à l'abri du danger. Dans la région actuelle de la Sibérie, le supervolcan est sur le point de surgir du plancher océanique. La vie sur Terre ne sera plus jamais la même. Les fonds marins tremblent. Des jets de gaz à des températures extrêmes s'échappent du sous-sol. Des colonnes d'eau chaude jaillissent de partout dans la zone en éruption. La roche devient si chaude que l'eau qu'elle contient se met à bouillir. La température de l'eau dépasse même le point d'ébullition. Pour des millions d'animaux, la mort est inévitable. Même l'imposant d'un Cléosteus n'y échappe pas. Des coulées souterraines de roches en fusion détruisent les récifs en quelques secondes seulement. Le magma émerge. L'éruption anéantit une région comparable à l'île de Manhattan avec la puissance de milliers de bombes nucléaires. Comparé à ce que l'on a connu, l'éruption du Mont Saint-Henens, par exemple, le supervolcan était de bien plus grande envergure que toute autre éruption catastrophique survenue dans l'histoire. Des hordes de poissons succombent à la chaleur tropicale. Les éruptions font leur première victime de ce qui s'annonce une lutte acharnée pour la survie. Un combat s'amorce entre le supervolcan et la Terre. Au fond de l'océan, près de la Sibérie actuelle, un royaume animalier en plein essor vient d'être réduit à néant. Et ce n'est que le début. L'ennemi gagne du terrain dans un cercle de feu qui s'étend sur des milliers de kilomètres. On assiste non seulement à des éruptions volcaniques et à des coulées de lave, mais également à l'intensification de l'activité tectonique. Les fonds marins prennent de l'expansion et une nouvelle croûte océanique se forme en raison de l'activité volcanique sous-marine. La croûte terrestre n'est pas la seule victime. Le supervolcan empoisonne aussi les océans. En entrant en contact avec l'eau, la lave en fusion peut générer de nombreux composés toxiques dans l'océan. On y retrouvait sans doute plusieurs métaux comme l'argent, l'or, le chrome, le fer et le magnésium. La vitesse de contamination est comparable à celle d'une explosion atomique. Les nouvelles formes de vie sont les plus vulnérables. Au sud de l'Italie, la saison de reproduction de l'oesténoptéron bat son plein. À l'instar des saumons d'aujourd'hui, des milliers d'entre eux font escale ici pour se reproduire. Ces agiles prédateurs de taille comparable aux humains ont une redoutable mâchoire. On les surnomme poissons à nageoirs en pattes en raison de la forme de leur nageoire, précurseur des membres modernes. Les poissons à nageoirs en pattes du Dévonien avaient des membres très similaires aux pattes d'aujourd'hui, du point de vue de la robustesse. Pendant la saison de reproduction, les oesténoptérons parcourent des kilomètres pour venir se reproduire. Sans se douter qu'une catastrophe vient de se produire, ils n'ont qu'une chose en tête, trouver une partenaire séduisante. Les femelles libèrent les oeufs qui sont fécondés par les mâles. Mais dans ces eaux toxiques, les larves succombent rapidement. Petit à petit, la population est décimée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne pour de bon. 8000 ans se sont écoulés depuis le début du combat. Un battement de paupières dans la chronologie de l'extinction massive. La vie aquatique est en péril et voilà que le spectre meurtrier gagne l'atmosphère. L'ennemi souterrain relâche des milliards de tonnes de gaz toxiques, principalement du gaz carbonique. Lentement, mais sûrement, l'air devient saturé de gaz à effet de serre. La température monte en flèche. Les courants océaniques stagnent. Les courants sont provoqués par la redistribution de la chaleur. Les eaux tempérées des tropiques montent vers les régions froides et les eaux froides de l'Arctique descendent vers les tropiques. Ce mouvement est à l'origine des courants et des forts vents. En présence d'un pôle chaud et de tropiques chauds, les courants sont interrompus, les vents tombent. Le monde stagne. Le spectre de la mort plane partout. On croit que les températures se sont mises à grimper. On assiste alors à une augmentation fulgurante du mercure. Les mers équatoriales frôlent les 32 degrés Celsius. Une augmentation spectaculaire de 10 degrés. L'océan se meurt. On parle ici de températures très élevées, des températures qui vont bien au-delà de la capacité de survie de ces coraux. Les récifs se sont développés dans des eaux beaucoup plus froides. Il semble que la Terre soit en train de perdre le combat. Mais sans cette défaite, une étape décisive de l'évolution pourrait ne jamais avoir lieu. Le passage de nos ancêtres de l'eau à la Terre. Tout comme le remarquable Tiktaalik, les poissons commencent à ressentir les changements dans leur environnement. Dans la région du Groenland actuelle, la température des cours d'eau augmente. L'habitat des poissons s'évapore. Mais ils ont une arme secrète, un moyen d'adaptation révolutionnaire qui pourrait les sauver de l'apocalypse. Pressentant le danger, cette famille entame un long voyage. Leur aventure les mènera là où jamais aucun autre animal ne s'est aventuré. Hors de l'eau. Des poumons primitifs se forment. Une articulation au poignet leur permet de se hisser hors de l'eau. Il s'agit du tout premier vertébré à marcher sur la terre ferme. C'est exactement ce qui leur manquait pour surmonter une épreuve qui durera des milliers d'années. Le tiktahalik est le lien parfait entre le poisson et les tout premiers amphibiens sur Terre. Il illustre le passage du poisson au tétrapode, un animal à quatre pattes. Pour la première fois, ses pattes montrent comment les os se sont formés pour donner naissance à l'humérus, aux radius et aux avant-bras. Pour toutes ces raisons, le tiktahalik constitue une découverte majeure dans l'histoire de la paléontologie. Le tiktahalik possède plusieurs caractéristiques jamais observées auparavant qui lui permettent de vivre sur Terre. Une tête aplatie avec des yeux sur le dessus, un cou mobile et des membres robustes, mais flexibles. Fait intéressant, le tiktahalik est doté d'une série d'eau allongée dans la région du cou, semblable aux lamelles bronchiales des poissons modernes qui respirent à l'aide de branchies. À l'instar des poissons à poumons tels que l'esturgeon, le saumon et d'autres, le tiktahalik pouvait respirer de deux façons, par les branchies ou par les poumons. Devant la menace d'extinction massive, la survie du tiktahalik est incertaine. Le réchauffement climatique effréné le force à errer en quête d'un habitat sécuritaire pour se nourrir, se reproduire et élever ses petits. Pour les poissons du Dévonien, le fait de pouvoir se déplacer d'un étang insalubre vers un plan d'eau plus sain représentait un net avantage. Il y avait sur Terre beaucoup d'insectes, des scorpions, des millepattes, des diplopodes et une foule d'autres bestioles. En allant d'un étang à l'autre, les poissons trouvaient sur leur chemin de la nourriture en abondance. Sortir de l'eau signifiait être en sécurité, avoir un milieu idéal pour se reproduire et avoir à sa disposition de nouvelles sources de nourriture. Le tiktahalik a beau s'adapter au changement, il est à un cheveu de disparaître. Un seul faux pas et toute l'espèce risque de s'éteindre, menaçant du même coup notre existence. D'autres poissons d'eau douce s'adaptent tant bien que mal. C'est le cas du Botryolepis, un des poissons les plus répandus. Le Botryolepis correspond exactement à l'image que j'ai d'un poisson avec une armure ou encore d'un poisson qui se prend pour un homard. Il n'aurait eu aucune chance de gagner une épreuve de vitesse. Par contre, il était si bien protégé qu'il était pratiquement impossible de le tuer. En dépit de sa constitution, il n'échappe pas au changement climatique. Chaque été, des pluies diluviennes inondent les cours d'eau où il vit. L'eau s'évapore ensuite rapidement en raison de la chaleur accablante. Ce cycle dévastateur anéantit son habitat. Le Botryolepis et des centaines d'autres espèces de poissons d'eau douce restent prisonniers de la boue condamnés à mourir sous le soleil de plomb. Cent mille ans après les premiers ravages du supervolcan sur la croûte terrestre, l'attaque impitoyable se poursuit. Des coulées de lave se déversent dans l'océan. Des substances chimiques toxiques recouvrent le fond océanique. Et une chaleur torride s'y vit sur la planète. La Terre est à bout de souffle. Les espèces qui abondaient autrefois doivent tout faire pour s'adapter où elles mourront. Comment en sait-on autant sur le Tiktaalik ? Le premier fossile de Tiktaalik est découvert à Ellesmere Island, au Canada, en 2004. Les scientifiques se demandent alors si cet étrange poisson a un jour marché sur Terre. une question difficile à résoudre puisque le fossile n'est que partiellement conservé, sans aucune trace de tissu mou, comme des ligaments ou des muscles. Voilà qui représente une énigme de taille à résoudre. Comment déterminer si le Tiktaalik, le chêneau manquant entre le poisson et l'amphibien, pouvait marcher ? La réponse se trouve dans les os du poignet du Tiktaalik, qui se rattachent aux coudes de façon unique, ce qui permet aux poissons de se soulever du sol. Comme on trouve des points de flexion entre le poignet et le coude, on peut conclure qu'il s'agit du premier membre composé d'un poignet et d'un coude de l'évolution animale. Bien que la question fasse toujours l'objet de débats, de nombreux scientifiques croient que c'est cette caractéristique qui a permis au Tiktaalik de se soulever du sol et de se déplacer. Il aura fallu 15 millions d'années à ses descendants pour tirer profit de cet avantage et vivre en permanence sur la terre ferme. 250 000 ans après que la planète ait été assaillie de l'intérieur, la mort est en passe de prendre le dessus sur la vie. Le super-volcan qui s'était d'abord manifesté en Sibérie continue d'engendrer des explosions. Comme si ce n'était pas assez, un autre élément redoutable entre en jeu. La flore. Tous les éléments favorables étaient réunis. Un vaste territoire à occuper, de l'eau, des tonnes de dioxyde de carbone et du soleil. La végétation pousse librement. Pendant des milliers d'années, les feuilles mortes accumulées au sol se décomposent. Elles forment la première couche de terre végétale de la planète. Avant cela, on peut supposer que de très minces couches de sédiments recouvraient le sol rocheux. La croissance de plantes et d'arbres aux racines profondément ancrées a accéléré la formation d'un sol épais et très riche. Toutefois, les éléments utiles à la croissance des plantes provoquent la mort dans les océans. Les précipitations provoquent le ruissellement vers la mer. Les algues absorbent les nutriments et croissent de façon disproportionnée. Elles absorbent l'oxygène contenu dans l'eau et asphyxient la vie marine. Les zones côtières sont envahies. La mer devient verdâtre et insalubre. Le sous-sol rocheux du Dévonien contient des preuves tangibles de ce phénomène. Les bassins océaniques de l'ère dévonienne ont la particularité de contenir une foule de sédiments rocheux de couleur très foncée, comme de l'argile noire et de la pierre calcaire. Cela indique que de nombreux bassins présentaient un très faible taux d'oxygène à cette époque. Tout juste au nord de l'Équateur où se trouve aujourd'hui le Maroc, les eaux de fond se transforment en un vaste cimetière. La vase bactérienne est tout ce qui reste du récif. Pour les quelques survivants, la famine est imminente. Les deux Cléostéus vivaient ici par centaines. Seuls quelques-uns subsistent. Tandis que la nourriture se fait de plus en plus rare, leur insatiable appétit les pousse au cannibalisme. Dans un spectacle désolant, ces créatures marines de la taille d'un autobus tentent désespérément de s'entretuer. Une portion de l'un de ces monstres constitue certes un bon repas, mais ce ne sera pas suffisant pour contrer l'inévitable. Le roi des mers dévoniennes, tyrannosaure de son temps, est voué à l'extinction. 300 000 ans après le début de l'extinction, la vie sur Terre est de plus en plus menacée. Les océans pollués ont englouti des milliers d'espèces. ce qui était autrefois un royaume animalier florissant risque cette fois d'être anéanti pour de bon. Malgré tout, quelques animaux trouvent d'étonnants moyens d'assurer leur survie. Là où se trouve actuellement l'Australie, un animal appelé Materpicis survit à la tempête. bien que ce poisson soit assez petit pour tenir dans la paume de la main, sa puissante mâchoire lui permet de pulvériser des coquilles de palourde. Mais sa particularité ne tient pas à ses habitudes alimentaires. Le Materpicis, qui signifie poisson-mère, est le premier animal connu donne en naissance par gestation. En 2005, on découvre en Australie un fossile de Materpicis dont l'abdomen contient le squelette d'un minuscule poisson. Les scientifiques concluent qu'il ne peut s'agir que d'un descendant. Ce spécimen contient des embryons fossilisés qui ne se concentrent pas dans le bas-ventre, là où l'estomac aurait dû se trouver. Ils sont plutôt dans la partie antérieure du poisson, beaucoup plus près de sa tête. Il s'agit d'une transformation majeure. En protégeant les petits à l'intérieur de leur corps, les Materpicis femelles permettent à leurs rejetons d'arriver à maturité. L'instant maternel suffira-t-il pour faire face à l'apocalypse ? 750 000 ans après sa première offensive, le super-volcan continue de faire des ravages. Mais cette fois, il adopte une nouvelle tactique. Jusqu'à maintenant, les éruptions se produisaient dans la mer. Désormais, elles sévissent sur la Terre. La seule équité sur Terre est la mort. Philip James Bailey, 19e siècle. Il y a 377 millions d'années, notre paisible planète entre dans un cycle de destruction meurtrière. D'après les scientifiques, c'est un super-volcan, c'est-à-dire une éruption massive de roches en fusion qui en serait à l'origine. pendant des milliers d'années, de terribles éruptions volcaniques ont empoisonné les eaux, pollué l'air et pratiquement anéanti toute forme de vie. Et la lutte n'est pas finie. Un gigantesque volcan rassemble ses forces. Pour la première fois, il explosera sur la Terre ferme. La destruction est imminente. Un million deux cents mille années se sont écoulées depuis la première éruption. sous la région de la Chine actuelle, la Terre gronde. L'air devient vicié et sulfureux. Puis, c'est le chaos. Des jets de feu sont propulsés des centaines de mètres dans les airs dans une terrifiante démonstration de force. Des cendres recouvrent le ciel d'un nuage meurtrier suffocant. La planète est sans tue-dessous. C'est l'enfer sur Terre. La meilleure façon de décrire la puissance explosive d'une méga-éruption est de la comparer à un phénomène connu comme l'éruption du Mont Saint-Helens. N'importe laquelle de ces méga-éruptions volcaniques était des centaines, sinon des milliers de fois plus impressionnantes que celles du Mont Saint-Helens. Les animaux qui vivent à proximité du volcan, même sous l'eau, courent un grand danger. Nos propres ancêtres, les Tiktaalik, se précipitent à l'abri. Certains tentent même de trouver refuge sur Terre, mais en vain. Les colonnes de cendres pouvaient s'élever à 40 voire 50 kilomètres de hauteur et allaient bien au-delà de la stratosphère. Ces colonnes de fumée s'accompagnaient de coulées de roches en fusion. Elles pouvaient atteindre une température de 800 degrés Celsius et des vitesses de 160 à 320 kilomètres heure. Évidemment, elles anéantissaient tout sur leur passage. Les effets se font sentir partout sur la planète. Les cendres tombent du ciel sur tout le globe. Personne n'échappe à ce nouveau paysage surréaliste. Après des semaines, voire des mois, la majeure partie des cendres se déposent. Mais les gaz qui ont pénétré l'atmosphère peuvent prendre des années avant de se dissiper. La planète entière est plongée dans l'obscurité, laissant présager le pire. La température à la surface de l'océan chute radicalement de 32 à 21 degrés Celsius. Les oeufs de poisson qui baignent en eau peu profonde périssent sur le champ. Le plancton, des micro-organismes en surface qui sont à la base de la chaîne alimentaire, est anéanti. La vie sur Terre mène une lutte acharnée contre des centaines de milliers d'années de pollution et d'effets du serre. Il ne manquait plus que ça. Les éruptions très intenses ont le potentiel d'engendrer des conditions volcaniques et des hivers nucléaires. Les deux se sont produits simultanément, occasionnant un réchauffement climatique possiblement ponctué des périodes de refroidissement intenses. Au fond d'une rivière peu profonde du Groenland, nos ancêtres, les Tiktaalik, arrivent tout juste à survivre. Leur capacité à se déplacer sur le sol constitue un avantage majeur. Mais voilà qu'un nouvel ennemi survient dans la lutte pour la survie. La première tempête de neige depuis des centaines de milliers d'années. Tout à coup, l'hiver s'installe. Le climat tropical se refroidit de plus en plus. C'est ce revirement de situation qui donne le coup de grâce de l'extinction massive du Dévonien, ou plutôt des extinctions massives du Dévonien. Les cours d'eau gèlent et deviennent de véritables tombes pour les pauvres Tiktaalik. Leur population s'affaiblit lentement jusqu'à ce que le froid les anéantisse tous, sauf un. La dernière heure de cette espèce pivot a sonné. Le Tiktaalik est à juste titre considéré comme un pionnier car il a réellement ouvert la voie aux autres vertébrés. C'est notre ancêtre très lointain. Seulement, il n'a pu survivre très longtemps dans cet environnement. Il est fascinant parce qu'il a frayé un chemin à d'autres vertébrés qui s'en sont mieux sortis. Le Tiktaalik est une véritable pierre angulaire, une pierre angulaire très éphémère. Un million et demi d'années après le début de l'extinction. L'hiver volcanique tire à sa fin et le supervolcan s'éteint. Mais le monde ne sera plus jamais le même. Au moins 70% des espèces ont péri. Les océans autrefois fourmillant de vie et d'énergie sont maintenant vides et ternes. On aurait tendance à penser que l'extinction massive ne touche que les animaux de grande taille. Mais ceux qui en souffrent le plus sont étonnamment petits. Dans la catastrophe, les organismes qui forment les coraux sont anéantis. Ils étaient au cœur de cités grouillantes de vie. Maintenant, ils n'existent plus. Des récifs qui s'étendaient auparavant sur près de 5 millions de kilomètres carrés ont été réduits à une superficie d'au plus 1000 kilomètres carrés. Cela représente un appauvrissement massif des populations de coraux. au même moment où les récifs disparaissent, le poisson le plus primitif de l'histoire, le poisson sans mâchoire, s'éteint lui aussi. Les poissons cuirassés comme le Duncleopteus et le Materpicis ne tardent pas à en faire autant. Pendant des millions d'années, les survivants menacés d'extinction luttent pour leur survie dans ce monde inhospitalier. La vie menace dangereusement de s'éteindre sur Terre. La nature ne fait rien sans objet. Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ. L'extinction massive a laissé la Terre affaiblie, anéantie et presque sans vie. On se croirait dans un monde extraterrestre sans la moindre trace de vie. La réadaptation s'annonce longue et pénible. Pendant des millions d'années, l'évolution semble s'arrêter de net. la vie animale peine à reprendre le dessus. Des opportunistes microscopiques, comme les bactéries et les algues, comblent le vide. Ils réclament le fond océanique autrefois dominé par les récifs coralliens. Cette période s'apparente de près aux pré-cambriens. Les animaux se font rares et les microbes luttent férocement contre les animaux pour leur reprendre la planète qu'ils occupaient 3 millions d'années avant l'apparition des animaux. La question est donc de savoir si la planète redeviendra un monde bactériologique ou si la vie animale reprendra son cours. Tout n'est pas perdu. Les arbres, en partie responsables de l'extinction massive, aident maintenant la planète à reprendre vie. Chaque année, ils rejettent de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère. Les températures se stabilisent. Les saisons reviennent à la normale et la vie recommence à se diversifier. Les marécages de l'époque sont à l'origine de la prochaine grande étape de l'évolution qui revêt un intérêt tout particulier pour l'humain. 10 millions d'années après l'éruption du supervolcan. Dans un marais de la Pennsylvanie actuelle, un banc de bottrioles épices est en quête de nourriture. cet étrange poisson est l'un des seuls qui subsiste. Sa présence dans divers environnements partout autour du globe lui a permis d'améliorer ses chances de survie. Mais il ne se doute pas qu'un agile prédateur l'a dans sa mire. Il ressemble de près au Tiktaalik mais le Tiktaalik est disparu depuis longtemps. Il s'agit en fait de l'un de ses descendants, un élément clé de l'évolution de l'humanité mesurant un mètre et demi. L'Ictiostega. L'Ictiostega est fascinant. C'est l'un des tous premiers fossiles documentés d'un animal vertébré avec des doigts clairement distincts. On ne sait pas à quoi ressemblent ses pattes avant mais ses membres arrière sont très bien définis. Fait intéressant, ses pattes ne comptent pas cinq mais sept doigts. Son ancêtre, le Tiktaalik respirait tant à l'aide de branchies que de poumons. L'Ictiostega ne respire qu'à l'aide de poumons. Une cage thoracique robuste soutient son corps lorsqu'il est hors de l'eau relâchant ainsi la pression exercée sur ses poumons. L'Ictiostega peut donc prendre des inspirations beaucoup plus profondes que le Tiktaalik. Comme une baleine ou un dauphin, il prend son souffle à la surface avant de lancer une attaque. Dans un marais où la végétation est dense et où toutes sortes de végétaux et de branches s'entremêlent, les pattes sont particulièrement utiles. Elles permettent de piétiner les branches et les feuilles mortes. Pour des membres aquatiques, elles étaient drôlement pratiques. L'Ictiostega est aussi à l'aise hors de l'eau que dans l'eau. L'Ictiostega pouvait très certainement sortir de l'eau. Quant à savoir s'il pouvait soulever son ventre du sol, la question est toujours débattue. À quel point sa ceinture scapulaire était robuste et ses pattes antérieures. Chose certaine, c'est bien l'ancêtre des animaux qui se déplacent sur leurs pattes, les premiers vrais amphibiens. Après s'être relevé des cendres de l'une des plus terrifiantes catastrophes, la vie a fait un retour extraordinaire et atteint un autre tournant de l'évolution. Le centre de la Terre se consume toujours. À tout moment, un autre super volcan pourrait surgir, annonçant ainsi une nouvelle apocalypse. de l'éclipses. Sous-titrage ST' 501